En Goulême, un homme tente d'incendier la mairie avec de l'essence, avant d'être neutralisé par la police. L'homme, qui se trouve en « urgence absolue », s'est introduit vers midi dans le bâtiment avec un bidon d'essence. Le périmètre de la mairie et de ses alentours a été bouclé par les forces de l'ordre. Un homme a tenté d'incendier la mairie d'Angoulême, en Charente, ce mercredi a appris le Figaro de sources concordantes, confirmant une information de la Charente libre. Blessé par les forces de l'ordre, l'individu a été neutralisé, et transporté à l'hôpital en « urgence absolue ». Vêtu d'un treillis, il s'est égaré devant le bâtiment de l'hôtel de ville vers midi, avant de s'y introduire, muni d'un bidon d'essence. Alors qu'il se voyait interdire l'accès par le personnel de l'accueil, il s'est ensuite dirigé au premier étage de la mairie au bureau des élus là où se trouvaient deux assistantes du bureau des élus, a précisé le préfet de la Charente, Jérôme Arnois, lors d'un point presse ce mercredi après-midi. L'individu, âgé de 46 ans, a alors répandu de l'essence dans la pièce, tandis que les deux assistantes fuyaient les lieux en hurlant, ce qui a alerté les policiers municipaux, a ajouté Jérôme Arnois. Les fonctionnaires ont d'abord tenté de le maîtriser avec un tonfa, mais, au vu de la virulence de l'individu, ils ont fait usage de leur arme à feu, a poursuivi le préfet. De nationalité française, il était inconnu des services de police, précise aussi Jérôme Arnois, qui a salué l'action rapide de la police municipale, des sapeurs-pompiers pour maîtriser rapidement le début d'incendie, mais aussi, le sang-froid des deux assistantes qui ont donné l'alerte. Le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond, a lui aussi salué le courage des assistantes qui ont pu s'exfiltrer des locaux pour alerter la police municipale. Si l'individu est aujourd'hui neutralisé, c'est aussi grâce au sang-froid et au talent de notre police municipale, a ajouté l'édile. D'après une source policière, des inscriptions en langue arabe ont été retrouvées sur le capot de sa voiture, stationnées aux abords de l'hôtel de ville. Une équipe de démineurs s'est déplacée sur les lieux pour inspecter le véhicule, et le périmètre autour de la mairie était toujours bouclé en milieu d'après-midi. Une enquête ouverte par le parquet d'Angoulême devrait permettre d'éclairer le profil du forcené ainsi que ses motivations. Hormis l'incendiaire, aucun blessé n'est à déplorer, a précisé de son côté le ministre de l'Intérieur sortant, Gérald Darmanin, sur son compte X. Ces faits interviennent à quelques jours du Festival du Film Francophone, FFA, dont la 17e édition se tiendra du 27 août au 1er septembre.